Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur M6 pour cette 45ème édition de 100% Poker. Vous le savez à présent, c'est le seul tournoi que vous commencez sur internet et que vous terminez ici en live sur notre plateau. Et bien sûr, pour vivre et commenter cette table finale, Fabrice Soulier. L'un de nos meilleurs joueurs français, bonsoir Fabrice. Bonsoir Karima, salut à tous. Ce soir, tous les gagnants de notre 5ème session se retrouvent pour la dernière finale intermédiaire. Avez-vous un pronostic Fabrice ? Écoutez Karima, c'est pas facile, ils ont tous pratiqué un poker de grande qualité. On s'attend à avoir une belle finale ce soir. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez venir sur notre plateau et tenter l'aventure 100% Poker, n'hésitez pas et tenter de vous qualifier sur le site 100%Poker.fr. Mais attention, il est temps de démarrer cette grande finale intermédiaire. Bonne chance à nos 6 candidats. Bonne chance à tous. Et on démarre cette nouvelle finale intermédiaire dans 100% Poker avec 6 gagnants. Jamel, Jackie, Damien, Cédric, Xavier, Nicolas. Ils partent tous avec le même nombre de jetons avec 55 000. Ce soir, je crois, Fabrice, qu'on va avoir du très très beau poker. Écoutez Karima, effectivement, on s'attend à avoir du joli poker. On a vu des bons joueurs dans ces finales. Donc ce soir, ce sont les gagnants, ce sont les meilleurs. Allons-y pour du spectacle. Allez, bonne chance à vous. Je rappelle que ce soir, ils ne sont que 6 autour de la table. Pour une seule et unique raison, c'est parce que Jackie et Nicolas ont gagné deux fois l'émission 100% Poker. Ça fait deux places en plus. Ça fait deux places. Effectivement. Ils ne sont que 6, ce qui veut dire qu'ils n'ont que 5 joueurs à battre pour devenir le super champion. Le gagnant, ce soir, repartir avec un week-end à Monte Carlo d'une valeur de 2500 euros et sera qualifié pour la grande finale de fin de saison. Franchement, ça donne envie. 8 000. On l'attend tous avec impatience. Je passe. Je passe. Nicolas. Je passe. Jamel. Je passe. Je passe. Damien. Je paye. C'est payé. Deux joueurs. Neuf flops. Neuf de carreau. Dix de carreau. Six de cœur. Damien, c'est à vous. Ils ont tous les deux loupé leur flop. Cédric. 6 000. Ouverture, 6 000. Damien. C'est suffisant. C'est Cédric qui prend l'initiative et qui remporte ce coup. Merci. Bouton chez Nicolas. Bonsoir, je m'appelle Cédric Cellier. J'ai 36 ans. Je vis à Béziers, dans les Raux. Je suis marié et trois enfants. Je joue au poker depuis deux ans et demi-mètres. Le poker, c'est un sport pour moi avant tout. Mon aventure sur 100% poker s'est déroulée sur un free roll. Plusieurs dimanches, j'avais réussi à me qualifier, mais pas arrivé à ce stade final. J'étais super content d'arriver à ce stade-là. Ensuite, arrivé sur Paris, j'ai réussi à gagner ma table. J'ai été rappelé la semaine d'après pour faire une deuxième table. J'ai terminé cinquième. Sans être présomptueux. J'aime comment je joue. Tout ce qu'on m'a appris, j'essaie de le remettre en œuvre quand je joue avec les gens. Cédric est en tête avec 68 500 jetons. Damien étant pas du tableau avec 46 500 jetons, mais nous ne sommes qu'à début de cette émission. Tout peut encore changer. Première parole, Damien. Damien, le gagnant de la semaine dernière, le dernier qualifié pour cette finale intermédiaire. Relance. À 6 000. Avec Valet 9 de trèfle. C'est à vous, Cédric. Passe. Passe. Xavier. Je passe. Nicolas. Nicolas, notre double gagnant aussi. Je passe. Qui a failli faire un triplé d'ailleurs, qui était à deux doigts. Je passe. Je passe. Jackie. Jackie, un double gagnant, un autre double gagnant. Je suis. C'est payé. Deux joueurs. Qui suit avec dame 10. Et nous allons voir un flop. Flop. 7 de cœur. Dame de cœur. 7 de trèfle. 3. C'est Jackie. Jackie, c'est à vous. C'est Jackie qui a touché son flop en plein. Avec la top pair, une dame. Il va nous effrayer, Damien. 10 et 2. 12 000. 10 et 2. 12 000. Jackie qui recommence avec ses... Si on s'en souvient, si vous avez vu les émissions précédentes, il a un petit peu de mal toujours avec ses relances. 12 000. Damien. Damien passe. Et Damien passe. Jackie remporté. Je ne le fais plus. Bien joué de la part de Jackie. Merci. Le bouton de passe chez Jamel. Bonsoir, je m'appelle Jackie, j'ai 59 ans, j'habite en région parisienne à Montjumeau et je joue au poker environ depuis 5 ans. J'ai découvert le poker sur Internet, c'est un copain qui m'a... Un jour j'étais chez lui, il était pressé, il devait partir, il m'a dit c'est pas compliqué, tu joues, j'ai gagné. Je me suis dit mais c'est bien, et voilà comment j'ai découvert le poker. J'ai pas un style de jeu agressif, je voudrais être agressif mais j'ai plein de retenues, j'essaie de m'adapter, c'est selon aussi les joueurs qu'il y a en face. Cédric est chip leader dans ce début de partie, 68 000 jetons suivis par Jackie, Xavier, Nicolas, Jamel et Damien en bas du tableau avec 40 000 jetons. Les blindes de ce début de partie sont à 1 000, 2 000. C'est à vous Cédric. Nous n'avons que des champions autour de la table. Mais ça n'empêche pas que si vous avez envie de nous rejoindre sur une prochaine table, vous aussi tentez de vous qualifier, tentez de faire comme nos champions. Allez sur le 100%poker.fr et tentez de nous rejoindre. Très déçu qu'il n'y ait pas de filles autour de cette table de championnes, mais bon. Et oui, c'est dommage, il n'y en a pas eu beaucoup issu des qualifications, pas assez. Suivi. Payé. Jackie. Suivi. Payé. Et Damien. Jamel qui a payé au bouton avec As 4. Jackie a complété de petites blindes et Damien est content de voir un flop gratuit puisque le coup n'a pas été relancé avec 5 et 8. Le flop. Dame de pique. Valet de carreau. 10 de pique. Dame, Valet, 10. C'est à vous, Jackie. Un flop effrayant pour tous les joueurs. Check. Oui. Damien. Qui va se montrer le plus agressif pour voler ce coup ? Jamel. Jamel qui pourrait représenter quelque chose sur ce flop en misant. Ben non. Il préfère s'abstenir. Turn. Valet de 13. Check. 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 Damien. Check. Check. Jamel. Check. Ben alors nos champions. Les champions sont dans le round d'observation comme on dit. C'est le début de partie. As de carreau. Et je pense qu'on va encore avoir un check around comme on dit. Damien et Jamel. Pourtant Jamel. C'est bizarre qu'il va lui mettre cette tasse comme ça. 5 000 ? 5 000. Ah c'est cher en plus. Passe. Passe. Et Damien passe. Jamel va encore faire le coup. Jamel emporte discrètement le coup. Il remporte ce coup. Effectivement. Bonsoir. Je m'appelle Jamel. J'habite à Saint-Etienne. J'ai 29 ans. Sans emploi. Et j'ai commencé le poker il y a deux ans. Je dirais que je suis un joueur serré. Vous n'allez pas trop mettre de stratégie en place. Je suis avec les cartes comme elles viennent. Un point sur le tableau. Cédric est en tête. 67 500 jetons. Jackie 61 500. Jamel 57 500 jetons. Xavier 53 500. Nicolas 52 500. Et Damien est en difficulté avec 37 500 jetons. Les blindes sont toujours à 1 000. 2 000. Dans cette finale intermédiaire. Voilà. Rien de très grave encore pour Damien. Puisque les blindes démarrent un peu plus bas. Pour cette finale intermédiaire. Les joueurs ont un peu plus de profondeur de tapis. Donc avec 37 500. Il est encore tranquillement dans la course Damien. Passe. 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 Damien. Relance. Relance. Damien relance avec 6-10. En petite blinde. On a passé avant lui. Passe. Cédric passe. Damien rencontre le coup. Et oui Damien. Qui nous a habitué à être agressif. Le bouton chez Damien. Je m'appelle Damien. J'ai 27 ans. Je viens de Ouskal à côté de Lille. Je travaille dans le domaine informatique. Et je joue au poker depuis environ 6 ans. J'ai découvert le poker grâce à des amis. Une table de jeu. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'observe beaucoup les autres. Et je fais en fonction de mon jeu et de la dynamique de la table. Au-delà d'une passion, ça représente un revenu supplémentaire. Parfois, quelques mois. Après de longues heures derrière l'écran. Ou dans des casinos. Pas toujours. Mais ça reste toujours une grande passion. Ça s'est très bien passé lors de la première émission. J'ai fini premier en venant de très loin. J'ai presque plus de jetons. Mais les cartes ont fait que je suis arrivé aujourd'hui sur cette finale intermédiaire. Un petit point du côté du tableau. Cédric, 65 000 jetons. Et toujours cheap leader de cette partie. Jacques Key, Jamel, Xavier, Nicolas. Et en bas du tableau, on retrouve Damien qui remonte. 42 000 jetons. C'est à vous, Nicolas. Passe. Jamel. Relance. Jamel avec une jolie main. Une paire de neuf. 6 000. Il a annoncé relance. 6 000. C'est un peu cher en début de partie, 6 000. C'est trois fois la grosse blinde. C'est à peu près le maximum qu'il faut faire. Passe, Damien. Après, chacun est libre de varier ses relances comme il le veut. Passe. Bien sûr. Cédric. Moi, je ne dis rien. En fonction de ce qu'il désire aussi représenter et faire par la suite, pourquoi pas. Collé. Cédric. Collé, 6 000. Qui paye les 6 000. Vous alliez. Avec Dame-Valet de cœur, deux petites blindes. Je passe. Ils rajoutent donc 5 000. Vous êtes deux joueurs. Et c'est parti, deux joueurs. Cédric. Jamel. Flop. 6 de trèfle. As de trèfle et 10 de carreau. C'est à vous, Cédric. C'est un flop intéressant parce que personne n'a amélioré sa main. Check. Check. Jamel. Jamel va essayer de représenter l'As. En tout cas, un jeu qui a pu toucher ce flop. Il continuation bet. Il fait un continuation bet. Une mise de continuation. Cédric. Payé. C'est payé. Cédric ne le croit pas. Donc, il paye. C'est très bien. Est-ce qu'il va tétaniser Jamel, je pense, au turn ? Turn. As de pique. Cédric. Check. Jamel. Mais Jamel ne déborde pas. Il croit en sa main et il a raison. Cédric. 10 000 instantanément. Et je crois que ça va suffire pour faire passer. Cédric, maintenant. Cédric passe. Et Jamel. Il ne peut plus du tout payer. Bien joué, Jamel. Bien joué. Chez Cédric. Jamel, 73 500 jetons. Il est le nouveau chip leader de cette partie. Attention à Jamel. C'est à vous, Jamel. On n'a que des champions autour de cette table. Normalement, après s'être observé, il devrait attaquer, non ? Normalement, c'est ce qui va se passer. Là, en ce moment, il plane une ambiance très sérieuse à cette table. On le sent. Ils sont très tendus, nos joueurs. Mais effectivement, je crois qu'ils s'observent. Ils commencent à jouer tranquillement. Il y a déjà eu des échanges de jetons. 6 000. Quelques jolis coups de jouet. Et ça va s'accélérer. C'est normal. Passe. Passe, Cédric. Passe. Passe, Cédric. Je passe. Je passe, Nicolas. Nicolas, avec un roi-dame. Une jolie main pour des frontières blindes. Flop. As de carreau. Roi de pique. 6 de pique. Premier de parole, Nicolas. Nicolas touche son roi. Et Jackie qui essaye de représenter l'as ou le roi. 6 000. Voir les deux. Nicolas. Continue à miser. Le fameux continuation bet. La mise de continuation au flop. En français. Quand on a relancé avant. Et qu'on est le relanceur initial. On continue au flop. Pour faire croire à son adversaire qu'on a touché. Mais Nicolas ne l'entend pas de cette oreille. Il décide de le payer. Il a peut-être senti que la mise de Jackie était un peu faible au flop. Check. Jackie. Jackie va essayer de refaire comme Jamel. En mettant ce qu'on appelle un deuxième barrette. C'est-à-dire une deuxième cartouche au turn maintenant. Alors il ne faut pas que Nicolas... Ça a le même effet qu'avec Jamel. C'est-à-dire qu'il arrive à faire passer son adversaire au turn. Et on passe au bien de 2004. Très bien joué, Jackie. Et oui, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau avec nos finalistes ce soir. Et notre chip leader, c'est Jackie. Qui, à ce stade de la compétition, 76 000 jetons suivis par Jamel, Cédric, Xavier et Damien. Et c'est Nicolas qui est en bas du tableau avec 39 000 jetons. Aucun sortant encore jusqu'à présent. Donc tout est encore possible. C'est à vous, Jackie. Passe, Damien. Passe. Passe, Cédric. Passe. Passe, Xavier. Je passe. Passe, Nicolas. 12 000. Balance 12 000. Bonsoir, je m'appelle Nicolas Lambert. J'ai 29 ans. J'habite à Cognac. Je suis intérimaire. Puis ça fait 4-5 ans à peu près que je joue au poker. J'ai découvert le poker par le biais d'un ami. J'ai tout de suite accroché. Et puis je me suis lancé. Bon, assez réagressif en début de tournoi. Et puis après, on devient un peu plus large. Et puis toujours aussi agressif. Relance 12 000. Nicolas. Jamel. Qui profite des faiblesses. Des autres pour attaquer. Des autres joueurs qui ont passé tous pour essayer de voler la grosse blinde. Et ça marche. Il empoche le butin. Je me poche, Nicolas. T'as fallu jouer pour la position ? Non, je joue toujours avec du jeu. Jackie est toujours chip leader de cette partie. 75 500 jetons. Suivi par Jamel, Cédric, Xavier, Nicolas qui remonte d'un rang. 45 500 jetons. Et c'est Damien qui est en difficulté cette fois-ci. Avec 40 500 jetons. Je vous rappelle que les blindes sont à 24 000. Premier de parole, Damien. Je passe. Passe, Cédric. Je suis pareil. Alors, vous suis. Joli. Je suis pareil, Damien. Ah oui, attention au terme. On va passer, pardon. Je suis. C'est la dernière. Attention au terme qu'on emploie en regardant la croupière. Et oui, il ne faut pas dire Olyne comme ça pour s'amuser parce que... Il faut faire attention au mot tapis. Je relance. Relance. Je suis. Relance du huile. Nicolas. Je suis fou. Ça pourrait être interprété. Passe. Jamel. Xavier qui relance avec la suite. Passe. Passe, Cédric. Qui fait flancher tout le monde jusqu'à Jackie. Qui est encore muni de Dame 10. C'est sa main du jour. Je colle. C'est payé, Jimmy. Deux joueurs. Ça fait trois fois qu'il a Dame 10. Et les deux premières fois, il a gagné le coup. Alors, que nous réserve cette tête-à-tête entre Xavier et Jackie ? Nous allons le savoir très vite avec le flop. Six de cœur, deux de trèfle, As de carreau. Premier de parole, Jackie. C'est très difficile pour Jackie, là. Check. Jackie, check. Oh, Xavier va y aller. Je me souviens qu'il était très agressif. Je relance. Il va miser. Avec son accent du sud, je relance. Il en manque juste encore les termes parfaits. 12 000. Ce n'est pas une relance, c'est une mise. Et Jackie passe. Un point sur le classement, c'est Jamel qui s'empare du chip lead avec 66 000 jetons. Il est suivi par Jackie, 65 000. Xavier, 63 000. Cédric, 51 000. Nicolas, 45 000. Et Damien, 40 000. Aucun sortant pour l'instant dans cette table finale intermédiaire. Et les blindes sont toujours à 24 000. C'est à vous, Cédric. Passe. Ça passe, Xavier. Je passe. Également. Nicolas. Passe. Jamel. Suis. Jamel. Au bouton, avec As-9. Jackie. Ça, je ne comprends pas pourquoi. C'est une faiblesse dans son jeu, quand même, Jamel. Pourquoi il se contente de payer quand il décide de jouer un coup au bouton ? Alors que lors de sa partie, il s'était montré beaucoup plus agressif, Jamel. Ah, on se souvient de tous les candidats. Donc, attention, on sait comment vous jouez. Le flop. Dame de carreau. Neuf de cœur. Neuf de carreau. Oh là là. Premier de parole, Damien. J'allais dire, il mériterait d'être puni de temps en temps. Mais là, en revanche, c'est une catastrophe pour Damien. Pour Damien. Qui sourit parce qu'il se dit, ah, j'ai mon brelan. Il ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est une véritable catastrophe. 8 000. Damien. Il se lèche probablement même les babines parce que Jamel est en train de miser. Il va faire semblant d'hésiter. Mais il est en très mauvaise posture. Aïe, c'est dur. Sans le savoir. Il se demande comment je vais faire pour prendre des jetons à mon adversaire. Est-ce que je relance tout de suite ? Je paye. Voilà. C'est payé. Est-ce que j'attends le turn ? C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne faut juste pas qu'il fasse tapis. Ce qu'il ne sait pas. Oui, mais ils vont partir à tapis, je pense. De toutes les façons. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne joue plus que pour un 10 qui pourrait le sauver ou pour une Dame. Turn. Ça, c'est une carte intéressante qui pourrait un peu ralentir l'action si toutefois Jamel n'avait pas l'as de carreau en main, mais il l'a. Mais il l'a. Et pire encore, Damien, en plus de son œuf, détient lui aussi un carreau. Aïe, aïe, aïe. Donc je ne vois pas comment... Il va faire mal. Je pense que là, il va faire tapis. Damien, c'est le jeu assez logique. Il ne peut pas se sortir de ce coup, malheureusement. C'est un setup. Et voilà. Jamel. Attention à ce que Jamel le suit. C'est un setup. C'est très, très malheureux pour lui. Très chanceux, Jamel, quand même. C'est pas cher. Il dit que c'est pas cher. Il voit son adversaire hésiter, donc il est sûr maintenant d'être devant. 10 500. C'est terrible parce que Jamel est en train de faire un slow roll un petit peu. C'est-à-dire qu'il lui fait penser qu'il a la meilleure main. C'est payé, messieurs les jeux, s'il vous plaît. Il reste la rivière. Il va être abasourdi. Regardez la tête de Damien. Il va être abasourdi. As-9. Ah, elle est belle. Ah, un petit 10. Il ne s'attendait pas à ça, je crois. Non. Je pensais qu'il manifesterait plus de... Il faut une rencontre. C'est dingue. Oui, c'est un setup. C'est exactement ça. C'est une rencontre. Une mauvaise rencontre. Il ne peut rien faire, Damien. J'avais un petit peu peur de la couleur après. Je pensais que j'envoie tout de suite. Allez, un 5, un 10 ou une dame pour qu'il s'en sorte. 5, 10 ou dame. Le valet de cœur. Et donc, on a un brûlant de 9 qui cuirasse pour Jamel qui élimine Damien. Et oui, malheureusement, on perd Damien sur ce coup. Mais je pense honnêtement qu'il n'a pas à s'en vouloir. Non, non. Il a très bien joué, Damien. Et dans son épreuve qu'il avait gagné ici. Et dans cette finale, il ne peut rien se reprocher. Et on le retrouvera peut-être un de ses jours dans une autre émission. Pourquoi pas. Allez, en attendant, on va tout de suite écouter ses impressions parce que je pense qu'il a vraiment envie de parler. Au niveau de mon jeu, le peu de mains que j'ai jouées, malheureusement, ont pas été des mains très fortes. J'ai tenté d'attaquer par moments, notamment un valet 9 de trèfle qui m'a fait simplement ramasser les blindes. Mais en dehors de cette main et de la main fatale qui m'a fait sortir de ce tournoi, j'ai pas vu beaucoup de jeu. Damien vient d'être éliminé. On fait donc un point sur le classement. C'est Jamel qui prend donc naturellement le chip lead de cette partie. 110 000 jetons. Ils ne sont plus que 5 autour de la table. Et c'est Nicolas qui est en bas du classement avec 44 500 jetons. Mais rien n'est encore joué. C'est à vous, Xavier. 4 000 poursuivre. Ça passe, Nicolas. On reçoit beaucoup de courriers. Nicolas, je crois, est devenu le chouchou des filles. En tout cas, dans 100% de poker. Jamel. Je crois aussi. Quel charmeur, ce Nicolas. Mais il est vrai qu'il faut se rappeler, je ne sais pas si vous vous en souvenez en tout cas, mais Nicolas est arrivé avec 4000 jetons à peu près. Et il a gagné deux émissions et était en tête-à-tête finale de la troisième. C'est vrai, c'est vrai. Et il avait perdu face à... Vous vous souvenez ou pas ? Face à Jackie, son adversaire. Jackie, bien sûr. Et elle est à la table avec lui. Rolence. Et oui, c'est Nicolas. Vengeance ! 14 000. C'est là, revanche, plusieurs candidats se connaissent puisqu'ils se sont éliminés les uns les autres. C'est ça qui est drôle dans notre table finale intermédiaire. C'est rare quand ça arrive. Je passe. Ça passe. C'est... Ouais. Oh. Petit coquin. Ouais. Un petit tour du côté du classement. Et c'est Jamel qui est en tête avec 105 500 jetons. Et Nicolas qui est en bas du classement avec 44 000 jetons. Je vous rappelle que les blindes sont à 24 000. Et Nicolas, c'est à vous la parole. 4 000 pour suivre. Ça passe. Jamel. Relance. Relance. Ça va basculer. Ça y est, c'est fini tout à l'heure. Ça va être mis. 10 000. 10 000. Jackie. Jamel qui relance avec valet 8 de trèfle. Il a décidé d'être très actif. Jamel aujourd'hui. Alors, il relance pas au bouton. Passe. Passe. En revanche, il relance en position intermédiaire, en milieu de parole, avec valet 8. Passe. Xavier. Il a un jeu. Il n'est pas facile à lire, du coup, Jamel. Et puis, il est chip leader, mine de rien. Il a assez derrière pour suivre. Je passe. Passe. Et oui. Et Jamel remporte le coup. Là, je pense qu'il t'aurait pas suivi. Et il arrive à leur voler les blindes. Encore. Il l'accentue son avance. On passe au blinde. 3 000, 6 000. Le bouton est chez Jackie. Un point sur le tableau. Ils ne sont plus que 5. Jamel, 113 500 jetons. Jackie, 61 500. Xavier, 57 500. Cédric, 54 000 jetons. Nicolas, 43 500. Et il est temps d'augmenter les blindes. Nous passons à 3 000, 6 000. Premier de parole, Jamel. Je passe. Je passe, Jackie. Jackie qui se réveille avec un A, c'est une dame. Ça va lui faire plaisir, ça. Et oui, il devrait relancer, bien sûr. Relance. Relance annoncée. 18 000. À 18 000. Cédric. 18 000. 3 000, 6 000. C'est toujours un peu cher. Jackie l'a bien relancée au moins 3 fois la grosse blinde. Passe. Passe, Xavier. Mais ça a été efficace jusque-là, donc on ne peut pas lui en vouloir. Passe, Nicolas. On ne peut pas lui vouloir de continuer. Cette 10 de trèfle, ça va être un peu cher pour Nicolas. Ça va être même très cher. Jackie remporte le coup. Et un petit détour du côté du classement où Jamel est toujours cheap leader. 113 000 jetons. Jackie, 72 500. Xavier, 54 000. Cédric, 53 500. Et Nicolas, en bas du tableau, 37 000 jetons. Projet de parole, Jackie. Passe, Cédric. Relance. Relance annoncée. 17 500. A 17 500, c'est à vous, Xavier. Cédric qui relance avec AC6. Déparier 17 500. Cédric, c'est clair qu'il n'a pas envie d'être payé. Je suis. Et Xavier. C'est payé par Xavier. Je me demande pourquoi il rentre dans ce coup, Xavier. 17 500. Nicolas. Il le sent bien. Il veut jouer avec sa position. Jamel. Il se dit pourquoi pas. Ça me paraît un peu cher quand même. Passe. 17 500. Régale 10. En même temps, ça montre beaucoup de force. C'est vrai que Cédric ne doit pas se sentir très bien. Il a intérêt de toucher un os. Sinon, je pense que ce coup va être gagné par Xavier. Flop. 6 de carreau. Roi de pique. 9 de carreau. Il a la meilleure main, Cédric. Check. Xavier. Mais c'est vrai que c'est un flop assez effrayant. Je relance. Mise. Et voilà le plan de Xavier. À 20 000. Il a probablement fonctionné. Il a payé. Il a représenté de la force. Il a payé la grosse relance de Cédric. Et maintenant, il continue à représenter de la force au flop. Alors qu'il n'a pas grand-chose pour l'instant. Il a un tirage quinte par le ventre avec une dame. Et le temps est demandé par Cédric. Et une hauteur valée. Allez, Cédric a demandé à utiliser son bouton time. C'est-à-dire qu'il peut utiliser 15 secondes supplémentaires de réflexion avant de donner sa réponse à la croupière Caroline. Oh là là. Mais il ne les a pas utilisées. Il y va. Incroyable. Très, très belle lecture. Je suis surpris. Excusez-moi. Très, très belle lecture de la part de Cédric qui checkerait Xavier Tapie avec la bottom pair, c'est-à-dire la paire la plus petite du flop. 16 500 de mieux. Le 6. Xavier, il est temps de prendre une décision ou d'utiliser votre temps supplémentaire. Temps supplémentaire d'utiliser... 16 500. 16 500, oui. Vous étiez pareil, Papi. C'est quasiment son tapie. Voilà, pareil. 15 500 de mieux. Et c'est Xavier qui se retrouve très, très, très embêté sur ce coup maintenant. Et il est temps de prendre une décision, Xavier, s'il vous plaît. Et il va le faire flancher. Je suis... C'est payé. Les jeux... Il paye. Il paye. On le voyait toucher ses cartes, on pensait que c'était terminé, mais... Il ne veut pas s'arrêter, il ne veut pas... Il veut prendre sa chance. Il considère qu'il a mis trop de jetons. C'est chaud un peu. C'est jouable, hein ? Ouais. Il me reste plus grand chose après. Il prend au moins sa chance de pouvoir gagner ce gros pot et peut-être de... De gagner la partie. Turn. 10 de carreau. Et là, voilà. Et là, voilà, et là, voilà sa carte. C'est très, très malheureux pour Cédric. Attention, un carreau peut-être pour sauver Cédric. Un carreau, un 6 ou un As. La rivière. Et non. Le 9 de pique. Il est quand même très chanceux, Xavier, sur ce coup. Dommage pour Cédric. Je crois que nous allons le perdre. Alors, attends, est-ce que le tapis de Xavier couvre ? Cédric, il a de 500 jetons, il le couvre. On perd Cédric sur ce coup. Voilà, un coup entre deux joueurs... Assez surprenant, hein ? Surprenant, parce que deux joueurs très agressifs, qui ont tous les deux plutôt bien joué, je trouve. En tout cas, intéressant comme coup. On va mettre ça sous le coup de la pas de chance. Parce que je pense avoir assez bien joué ce soir, comparé à la semaine dernière. Donc j'ai eu plus de temps pour rentrer dans le coup. Et c'était bien. Donc mon dernier coup, je l'ai relancé. Trois fois la grosse blinde traditionnelle. Donc je check ma main. Mon adversaire m'envoie 20 000. Je lui envoie tapis. Je le sens vraiment sur un tirage ou sur rien. Il avait 10 valets, donc il était sur une quinte ventrala. Et malheureusement pour moi, il touche que son 10. Il était plus fort que mon 6. Donc c'était chapeau à lui de l'avoir payé. Et encore bien. Ce que j'ai pu retenir, en fait, tout le monde n'arrive pas là par hasard. Donc il faut savoir, entre guillemets, savoir jouer et savoir gérer son stack pour en arriver là. Donc il y a des très bons joueurs à ce niveau-là. Ils ne sont plus que quatre autour de la table après l'élimination de Cédric. C'est Xavier, après ce magnifique coup qui s'empare du chip lead avec 123 000 jetons. Suivi par Djamal, 116 500 jetons. Jackie, 72 000. Et Nicolas, 33 500 jetons. C'est à Xavier de jouer. C'est un beau jeu ce soir, Fabrice. Est-ce que vous pensez déjà un gagnant parmi les quatre joueurs qui sont encore autour de la table ? C'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Mais Xavier, qui a l'air d'être un joueur assez agressif, qui n'a pas peur d'investir ses jetons, effectivement, s'annonce comme un favori. Djamal aussi. Jackie peut être très dangereux. Nicolas, s'il arrive à remonter. Nicolas nous a habitué aussi à remonter à chaque fois. C'est vrai. Difficile, difficile, difficile de faire un pronostic sérieux. Xavier, chip leader, 133 500 jetons. En bas du tableau, on retrouve Nicolas avec 33 000 jetons. Les blindes sont à 3 000, 6 000. Nicolas, c'est à vous. Passe. Djamal. Passe. Passe également. Jackie. Nicolas passe. Djamal passe. Jackie avec Dame 9. Deux petites blindes. Il faut annoncer, Jackie, avant. C'est touché les jetons. J'ai peur de Jackie. Et Jackie relance 10 000. Alors, c'est 12 000. Sur les blindes. Ça va devenir un gag. Eh oui. C'est la double. La relance, c'est le double de la grosse blinde. Jackie qui se trompe systématiquement. Chaque fois qu'il veut relancer. Je relance. Sur relance. 30 000. Et attention, parce que Xavier a décidé de se relancer. Il fait passer Jackie. Xavier. Xavier est en mode attaque. Il est en mode super attaque. Et il va être en mode super chip leader aussi, je crois. Je crois. Effectivement, Xavier, 147 000 la jetons. Djamal, 112 500. Jackie, 53 000. Nicolas, son tapis, ça me nuit un petit peu. Un 32 500 jetons. Eh oui, il n'a pas touché beaucoup de cartes, Nicolas. Malheureusement, depuis ce début de finale, on le voit. Un petit signe de frustration sur son visage. Mais il sait être patient. Il a su être patient dans les autres parties. Et il nous a prouvé qu'il pouvait remonter à chaque fois. Jackie. Attendons. Djamal relance avec As-2. Jackie découvre As-3 de trèfle. Jackie découvre As-3 de trèfle au bouton. Et qui met la pression aussi. Regardez, c'est intéressant. Ces joueurs n'ont pas peur de relancer. L'un relance, l'autre surrelance. Pass, Nicolas. Et pourtant, ils n'ont qu'As-3 et As-2. Pass. Et Djamal. Donc, son papi est de... Alors, je vais vous dire ça. 32 500 de mieux. Je suis. C'est payé, messieurs les jeux, s'il vous plaît. Et Djamal, qui ne veut pas se laisser bluffer. Jackie montre As-3. Il y a quand même un As qui montre... Et Djamal. Qui paye avec As-2. C'est un peu limite. Mais il a décidé de payer. Et finalement, il ne se retrouve pas si mal que ça. Puisque le kicker ne jouera probablement pas. Et ils vont probablement partager ce coup. À moins que l'un d'eux touche une paire. 5 de pique. Ou une couleur. Elle la voit à la paire. Ça commence bien. 7 de trèfle. Il a touché sa paire, Jackie. Maintenant, c'est le 4 qui est dangereux. Le 4 qui est très dangereux pour As-2. J'appelais à peur. Je ne l'appelle pas. Je l'appelle. Attention. Un 4 pour sauver Djamal et éliminer Jackie. Ça serait terrible. Turn. Le 2 de cœur. Ils ont tous les deux touché une paire. Maintenant, le 4 créerait un partage entre les deux joueurs. Djamal n'a plus que 2-2 pour l'emporter. Ou un 4 pour partager. Et c'est un 6 de carreau. C'est Jackie qui double son tapis. C'est Jackie qui gagne le coup. Bien joué. Il a eu peur, mais ça va aller le coup. C'est chaud. Un point sur le tableau. Xavier Chip leader. 139 000 jetons. Jackie, 126 000. Djamal, 49 000. Nicolas, 26 000 jetons. Nous passons à des blindes à 5 000, 10 000. Conclusion, je pense que Nicolas, il va falloir qu'il envoie le turbo. Et il va falloir qu'il envoie le turbo, effectivement, Karima, mais Nicolas est l'homme des comebacks. C'est vrai. Donc, attention. Il faut se méfier de le qui dort. Ne l'enterrons pas trop vite. Passe Nicolas. Nicolas. Voilà, on l'attendait. Et Nicolas relance à tapis. Djamal. Il mérite une main, Nicolas. Il la trouve, 2 petites blindes. Est-ce que Djamal va le suivre maintenant ? Ce qui lui permet d'envoyer son tapis. Djamal a quand même 15 000 à rajouter. Évidemment, il ne pense pas que Nicolas peut avoir une main si forte. C'est pour ça qu'il hésite un peu. Passe et Nicolas remporte le coup. Et Nicolas qui remonte un petit peu. Le bouton chez Nicolas. Xavier Chip leader de cette partie. Les blindes sont à 5 000, 10 000. Xavier, c'est à vous. Xavier. Il dit ses valets de cœur. On sait déjà qu'il va jouer cette main, c'est sûr. Je relance. Relance. Il a annoncé une relance. C'est combien les blindes ? C'est 5 000, 10 000. C'est en plus la main avec laquelle il vient d'éliminer. Je relance à 25 000. Ou auparavant, c'est le rick. 25 000, Nicolas. Oui. Il est Chip leader. Est-ce que ça va être suffisant ? Un A6. Non. Djamal. C'est un peu juste, effectivement, puisqu'il n'a plus de pouvoir de faire passer. Passe. Jackie. Passe. Passe. Xavier, vous remportez le coup. Et il remporte ce coup. Le bouton chez Djamal. Xavier, Chip leader de cette partie. 156 000 jetons. Jackie, 114 000. Nicolas, 38 000. Et Djamal, 32 000 jetons. Ils sont quatre. Un seul de ces quatre joueurs remportera le week-end à Monte-Carlo. Monte-Carlo qui devient une grande destination au poker aussi. Ah, Nicolas. Et voilà, Nicolas. Tapis. Relance tapis. Djamal. C'est l'homme de la fin, Nicolas. On le sait. On l'avait déjà vu. Suis. Et là, Nicolas décide qu'il a peut-être la meilleure main. Et il paye. Et Jackie, qui lui-même a suite de cœur. Tapis. Tapis. Tapis par-dessus. C'est une très, très bonne nouvelle pour Nicolas. Puisqu'ils ont tous les deux un as. Donc Nicolas est gros favori avec sa paire de dames. Vite de fuyons. Eh bien, messieurs, je vais vous demander de découvrir les jeux tous les trois, s'il vous plaît. Donc, on a chez Jackie, à suite de cœur, Djamal. Asse 4 et les dames. Il a l'air déçu pour l'instant. Il n'en revient pas, Nicolas. Il n'en revient pas qu'ils aient payé tous les deux avec ses mains-là. Il se sait un petit peu en danger, forcément, puisqu'ils ont un as. Mais un as chacun. Ceux qui en enlèvent un, quand même, dans le paquet. Il est à 67% de chances favori de gagner ce coup, Nicolas. Un coup énorme. 120 000 jetons dans le coup. En revanche, Jackie peut éliminer deux joueurs. Jackie, effectivement, s'il y a un as où les cœurs venaient, éliminerait deux joueurs. Attention, un coup très, très important. C'est déjà un cœur. Il y a le 3 déjà. 3 de 13. Tout va bien pour Nicolas. Pour l'instant, il est en très, très bonne posture. Attention, un coup très important. Un coup déterminant. Pour la remontée ou non de Nicolas. Tern. 9 de 13. Oh là là. Que c'est une carte dangereuse quand même, puisque ça donne maintenant à Jackie un tirage qu'un de par les deux bouts. Une dame, mais Nicolas en détient deux. Et un 7 qui est beaucoup plus dangereux, puisqu'il en reste 4 dans le paquet. Attention, attention. Non. Deux de cœur. Et Nicolas qui est ravi. Regardez, il a le point levé. Il est super content. Malheureusement, malheureusement, nous perdons, je crois, selon mes calculs. Jamel. Désolé, Jamel. Malheureusement, Jamel est éliminé. Mais Jamel a vraiment bien joué cette finale intermédiaire. Oui, Jamel, c'était un candidat sérieux. Et on sera très content de le retrouver un jour dans 100% poker s'il se requalifie. A très bientôt, Jamel. Et merci pour votre participation. Alors ce soir, j'ai perdu car j'ai voulu être trop agressif. Et malheureusement, mes mains n'étaient pas assez fortes par rapport aux mains des adversaires. Mais ça n'a pas passé. J'ai fait quelques mauvais coups. C'est tant pis pour moi. Un petit point sur le classement après l'élimination de Jamel. C'est Xavier qui garde le cheap lead avec 145 000 jetons. Nicolas remonte 119 000. Très belle progression. Et Jackie est en bas du tableau avec 76 000 jetons. Je vous rappelle qu'à ce stade de la compétition, les blindes sont à 5 000, 10 000. Premier de parole, Jackie. Jackie au bouton avec 6 et 8 de pique. Il passe. Ah oui, il a eu raison. Il a été bien aspiré. Effectivement, ne pas essayer de voler ce coup. Je relance. Puisque Xavier a un as-roi de petites blindes. Oui, bonne soirée, c'est Xavier. Je suis animateur, j'ai 33 ans, j'habite vers Toulouse. Et je joue au poker depuis à peu près 6 mois. J'ai découvert le poker en faisant, en jouant au jeu de cartes. Et bon, le poker coulait de source. C'était un jeu de cartes aussi amusant que les autres. Je me cherche un peu, mais j'essaye l'agressivité. J'ai pris du plaisir parce qu'on est parti tous avec des stacks à égaux. Et on a pu jouer un peu plus. Donc, du coup, c'était assez sympa. J'ai commencé calmement. Et puis, je suis arrivé dans les 3 premiers où je commençais à être un peu plus agressif. Et des fois, ça paye et des fois, ça ne paye pas. Voilà. 25 000. 25 000, Nicolas. On dirait que c'est un vol. Ouh là là. C'est payé. On dirait que c'est un vol. Et du coup, effectivement, Nicolas paye. Xavier, on sait, il peut jouer. Ils le savent aussi. Nicolas le sait, il peut jouer avec n'importe quel type de carte. Donc, il est difficile de mettre un joueur qui est très agressif comme ça sur As-Roi dans ce spot précis quand il est de petite blinde. Allez, un flop. Le flop, 10 de cœur, 9 de carreau. Oh là là. As de pique. C'est un flop qui va faire très, 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 très mal. Je peux vous l'annoncer, Karima. Check, Nicolas. Puisque Xavier est en train de piéger Nicolas. Oh là là, Nicolas part à tapis. Et il a payé, bien sûr. Il est protégé, Nicolas. Il a un tirage qu'un de par les deux bouts. Il est en semi-bluff. Mais Xavier va réfléchir. Il a checké pour le piéger. Donc, forcément, il va payer. Et il aura raison puisqu'il paye avec la meilleure main. C'est un coup crucial entre les deux joueurs. Ce sont en plus nos deux chip leaders. C'est payé les jeux, s'il vous plaît. C'est du poker un peu plus avancé que ce qu'on peut voir d'habitude. En tout cas, je suis très content de voir du poker comme ça. Ah, c'est une finale intermédiaire. On n'a que des gagnants, que des joueurs assez agressifs à toutes les tables. Issue de ce coup et déterminant pour le reste de la partie. Un 8 ou un roi pour Nicolas. Et toutes les autres cartes, c'est Xavier. Pour Xavier. Qui va devenir énorme en chips. Attention. Turn. 7 de 13. Ce n'est pas bon pour Nicolas. Nicolas a besoin impérativement maintenant d'un 8 ou d'un roi. Oui, il va être... Je ne sais pas s'il va être éliminé. Mais en tout cas, il va perdre beaucoup de jetons. Si, si. La rivière. Aïe. C'est un autre as. Et je crois qu'on perd Nicolas. Oui. Il a moins de jetons que Xavier. Ah là là. Xavier élimine Nicolas sur ce coup. Bravo. Bravo Nicolas. C'était un très bon joueur. Et bravo Xavier. Quel coup. Super beau joueur Nicolas. Merci d'être venu. On va tout de suite écouter les impressions de Nicolas. J'ai pas eu trop de jeu. Donc, j'ai essayé de serrer au maximum. Et puis, de rentrer dans des coups vraiment pour doubler, voire tripler. Donc, moi, je pense que j'ai été patient. Mais quand je suis arrivé à doubler, tripler, j'aurais peut-être checké. J'aurais dû checker mon tirage, mon tirage quinte. Je crois que c'est là l'erreur. Mais il a bien joué. Il a bien joué du coup. Donc, je jouais pas du tout sur Aspour. Une très bonne aventure. Belle rencontre. Puis, d'avoir aussi Fabrice et Karima, c'est bien. On touche un peu le monde pro. Donc, c'est bien. Ça y est, on entre dans notre tête-à-tête finale de cette finale intermédiaire qui voit s'affronter Xavier, 265 000 jetons, à Jackie, 75 000 après l'élimination de Nicolas. Voilà, merci. Bon, ben, ça va vite, là. Messieurs, bonne chance à vous. Tapis. Ah, ben, écoute, je te suis. Ah, ben, déjà. Pas tous les coups, peut-être. Ils nous viennent de Toulouse, la ville rose pour Xavier. Et Xavier, c'est à vous. Oui, Jackie nous vient du 92, je crois. Alors, qui du sud de Paris va l'emporter ? Je relance. Oui, relance. 40 000. À 40 000, Jackie. Tapis. Tapis chez Jackie. Allez. Peut-être la dernière main, attention. Je suis. Qui c'est ? Xavier, qui suis ? Tapis, payez, messieurs, les jeux. Roi-10 de carreau contre As. Attention, parce que c'est le coup, peut-être, qui peut donner la gagne à Xavier. Attention à la clé un week-end à Monte Carlo. Une place pour la grande finale de fin de saison. Alors, Jackie, Roi-10 de carreau, 46%. Xavier, As-7, 53%. Dame de pique. Regardez la tension dans les yeux de Xavier. Il sait qu'il a la gagne. Il sait qu'il est à deux cartes de la victoire. Seulement deux petites cartes. S'il n'y a pas de roi, s'il n'y a pas de 10, il va l'emporter. Ça m'arrange. Il garde le sourire et rigole, nos deux joueurs, mais il reste deux cartes. Attention. Il a mis son jeton time. Il essaye tous les fétiches, Jackie. Il lui reste une carte, un roi ou un 10. La rivière, la fameuse. Va-t-elle être fatale sur ce coup ? Attention, Xavier va-t-il être déclaré champion de cette finale intermédiaire ? La rivière. Eh non ! C'est Jackie qui touche son roi, la rivière. Il respire, il double son tapis, il reste dans la course, il n'en revient pas. Pourtant, on a eu l'éroulement de tambour, on a tout eu Karima sur ce coup. Tout, tout, tout. Et il restait une carte et c'était une carte de trop. Mais même Jackie n'avait pas l'air d'y croire. Non, non, non. Il pensait que c'était terminé. Eh bien, non. Pas du tout, mais il est content. Ça continue. On repart pour un tour dans cette finale intermédiaire. Nous sommes toujours dans le tête-à-tête final qui voit Xavier, 190 000 jetons face à Jackie. 150 000 jetons. Alors là, ils sont quasiment au bon équilibre. Ils ont presque le même montant de tapis. Eh oui, ils sont à peu près à égalité de jetons, là. Donc, ça va être très intéressant de suivre la fin de ce tête-à-tête. Tapis. Relance tapis. Ouh, Jackie renvoie. Très agressif, ces deux joueurs. C'est bien, très agressif. Ils vont. Ils essayent de s'étrangler l'un l'autre. Ils sont deux lutteurs. Allez, il nous faut un gagnant ce soir. Un gagnant ce soir. Il n'y a qu'un. Et c'est à vous, Xavier, de jouer. Xavier, de petite blinde. Je relance. Oui, relance. Regardez, comme à chaque fois, celui qui est de petite blinde relance l'autre. Ils jouent avec la position. Ils mettent la pression au joueur qui a de grosses blindes. Et Jackie avec 9 et 10 de trèfle. Ça, ça peut être un coup intéressant. Parce que je ne vois pas comment Jackie va passer. Il va peut-être même surrelancer. Et voilà. Tapis. Eh oui, Xavier a compris qu'il avait à faire un adversaire coriace. Alors, Xavier. En tout cas, je peux vous dire une chose, Karima. C'est que Jackie a bien compris l'efficacité de faire tapis à ce jeu. Il met les joueurs en face dans des positions délicates. Et Xavier, avec Hauteur Valet. Il est conscient aussi de l'agressivité de Jackie. C'est ce qui est intéressant. Il se dit, écoute, mon vieux, si tu veux gambler, pourquoi pas ? Allons-y. De toute façon, ils savent très bien que l'un l'autre, ils vont se payer à chaque fois. Donc, autant y aller à un moment donné. Il n'y a pas eu trop de couleurs, là. Non, non. Ça serait pas mal, une petite couleur à Caro. Allons-y pour ce flot. Ouh là là. Gros avantage tout de suite pris par Jackie. Énorme avantage. Terme. As de trèfle. Et la rivière. Trois de pique. Full. As. Donc, c'est Jackie qui l'emporte. C'est incroyable ce retournement de situation qu'on a vécu. En trois coups, un retournement de situation. Effectivement, assez incroyable. Deux super joueurs. On est contents pour Jackie. On est un peu déçus, effectivement, pour Xavier. Mais c'est aussi ça, le poker. Bravo à tous les deux. J'ai décidé d'être très patient, de ne pas jouer toutes les mains. Et à la fin, c'est la chance. C'est vraiment de la chance. J'ai blindé au bon moment. Les bons coups étaient là. Et puis, certains coups, au moins. Jackie a pu m'avoir à mon propre jeu. Ou que ce jeu était aussi agressif. Donc bon, ça se valait. Voilà, donc il a touché. Un dernier. C'est bien. Le voyage gagné. Je suis vraiment très, très content. Parce que je voulais emmener ma femme à Monte Carlo. Je pense que je la gasse un peu avec mon poker le soir. Donc là, au moins, ça lui fera plaisir. Je vais l'emmener à Monte Carlo. Elle va voir que je ne joue pas rien que pour le plaisir. Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment l'ambiance où les joueurs étaient détendus. Et où on a pu rigoler à la table. Il n'y a pas eu de mauvais joueurs. Même s'il y a des coups, ça peut faire râler. Ils ont été vraiment très sympas. Ce qui m'a plu, c'est vraiment de rencontrer les joueurs. Et puis de jouer à la table comme je n'avais jamais fait de table auparavant. C'était vraiment sympa. Je ne sais pas si je pourrais jouer de nouveau la saison prochaine. Mais j'y ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et si je peux recommencer, je reviens. Bravo, on a eu du beau jeu ce soir. Et bravo également à Jamel, à Damien, à Cédric, Xavier et Nicolas. Les champions que nous avions ce soir autour de cette table pour cette finale intermédiaire. Mais c'est Jackie qui s'envole pour Monte Carlo. Bon voyage, bon voyage à Monte Carlo. Et il se qualifie pour la grande finale de fin de saison. Et oui, c'est Jackie Karima qui l'emporte après peut-être l'une des plus belles parties de 100% Poker. Cela laisse présager une très, très belle grande finale de fin de saison. Attention. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez vivre cette aventure, n'hésitez pas et tentez de vous qualifier sur le site 100%Poker.fr. Merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup Karima. Bonne fin de soirée à tous et à la semaine prochaine sur Epsis. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada